hello guys j'espère que vous allez tous bien moi je vais super bien parce qu'il fait beau il fait beau il fait un petit peu froid c'est clair mais il fait beau il ya du soleil moi je suis quelqu'un chez un enfant du soleil je suis désolé en plus je suis née en plein été moi dès qu'il ya du soleil c'est bon je donc je me suis make up et mais très rapidement j'ai passé un truc de foufou juste les sourcils eyeliner gloss foulard boucle d'oreille voilà je me suis dit bon vas-y pour cette vidéo cette fois ci essaye d'être un peu joli j'ai bien dit essaye voilà quoi parce que je sais très bien que ça c'est pas parfait mais bref je suis revenu aujourd'hui pour vous parler d'un challenge que je vais vous lancer alors comme tu l'as vu j'ai fait une semaine de diète vlog où je te montrais comment je te montrais ma routine sportive et surtout ma diète pour moi j'ai réussi à dégonfler mon ventre en une semaine et je t'ai aussi montré les difficultés par lesquelles je suis passé tels que l'insomnie je peux te dire que jusqu'à présent j'ai toujours pas réglé problème voilà enfin bref comme tu l'as vu j'ai fait une semaine où je j'ai repris l'hydratation donc ça veut dire que je buvais beaucoup plus que d'habitude je fais des séances de sport où j'ai augmenté l'intensité c'est à dire que je fais 45 minutes deux fois par jour soit je fais 30 minutes le matin ensuite 45 minutes le soir soit je fais 45 minutes le matin et 30 minutes le soir et en plus de ça j'ai rajouté une heure de marche au parc histoire de maillerie un peu l'esprit tout ça d'ailleurs c'est ce que je vais faire tout à l'heure parce que vu ce soleil là moi je vais aller profiter de ce soleil là moi je te le dis j'ai intégré deux fois plus de légumes dans mon alimentation chose que je ne faisais pas beaucoup et j'ai repris surtout les plats maison ça c'était quelque chose que j'avais un peu délaissé parce que je mangeais extrêmement à l'extérieur mais quand je te dis tout le temps mais c'est tout le temps enfin quand il y avait encore les restaurants ouverts quoi je prenais beaucoup à emporter je mangeais vraiment beaucoup de fast food de produits industriels et tout et ben ça n'allait plus tout simplement parce que c'était un combo qui faisait que oulala c'était du n'importe quoi donc j'ai repris les plats maison j'ai repris également pas mal de légumes parce que parfois je faisais des plats de maison mais j'intégrerais pas assez de légumes surtout des légumes verts parce que ça c'est ultra important mon challenge consiste à sur instagram sur mon compte pour que tu puisses me montrer en story en me tag n'oublie pas de me taguer dans ta story les séances du sport que tu vas faire les plats que tu auras réalisé soit mes plats où les plats que j'aurais trouvé je ne sais où ensuite si tu as des difficultés n'hésite surtout pas à m'envoyer un dm pour savoir si ce que tu fais c'est la bonne manière sans les bonnes habitudes à prendre des choses comme ça petit disclaimer je ne suis pas professionnel de je passe coach sportif encore moins diététicienne encore moins naturopathe je ne sais quoi moi je partage uniquement mon expérience et des conseils que j'ai pu et des très bons conseils même que j'ai pu prendre par ci par là et que je repartage de manière très simple et très ludique voilà donc en prenant des conseils que je vais te partager il va falloir que tu appliques ces habitudes dont ton quotidien autre chose ne te mets absolument pas la pression ok voilà vas-y doucement fait des petits changements petit à petit quoi par exemple si tu ne buvais pas assez d'eau et celle de boire un peu plus d'infusion essaye de te mettre un challenge un litre par jour et ensuite un litre 5 après deux litres voilà c'est ça en par panier quand tu fais une semaine un litre ensuite la deuxième semaine un litre 5 après la troisième semaine deux litres voilà vas-y doucement quoi les séances de sport fait les séances que tu veux petite précision pour les séances de sport alors déjà choisi l'activité physique que tu aimes si tu n'es pas très fitness où il faut sauter partout prendre des poids machin tout il n'y a pas de soucis il y aller dans ce workout voilà il y a aussi des séances de yoga il y a des séances de pilates il y a déjà va sur la chaîne pop sugar fitness tu auras ton plaisir là bas il ya la boxe si tu aimes la boxe il ya le basket il ya le onde il ya le foot il ya l'équitation il ya la natation il ya la marche parce que oui la marche c'est une activité physique ok et il ya la course à pied puis le fait d'aller promener son chien en fait il faut que tu te bouges tout simplement il va falloir que tu te bouges deux fois plus que ce que tu fais d'habitude en gros de te sortir un peu de ta zone sédentaire quoi voilà améliorer ton sommeil ça c'est un challenge que je vais m'imposer parce que l'insémené et moi nous sommes mariés depuis très longtemps j'ai essayé plusieurs fois de divorcer elle n'a pas voulu voilà en gros je suis obligé de faire avec mais c'est pas quelque chose que genre c'est une fatalité je peux rien faire et tout je sais qu'il ya des habitudes que je peux appliquer pour changer justement c'est mon insomnie je pense que je suis vraiment vraiment une insomniac voilà on va essayer d'améliorer son sommeil améliorer sa diète 1 on y va doucement et par pitié par pitié oublier les idées de recettes salade tomates concombe oeuf s'il vous plaît innover je vous en supplie innover au niveau de vos salades au niveau de vos idées de salades composées faites des salades de pâtes de salades de riz de salades de quinoa de salades de blé je sais pas moi faites autre chose que salade tomates concombre et des oeufs déjà prenez des choses de saison voilà voilà et essayez de faire aussi des plats végétariens ah oui ça aussi ce sera un challenge faites des plats végétariens tous les soirs commencez justement par ça tous les soirs pour ceux qui ont vraiment du mal commencez un repas tous les deux jours un repas végétarien tous les deux jours et ensuite un repas végétarien tous les soirs et lorsque vous serez à l'aise un repas végétarien tous les jours que ce soit le midi comme le soir je me dis végétarien je vous ai pas dit végétalien végétalien c'est vraiment là il ya zéro trace de produits animaux même le miel c'est pas possible quoi si de temps en temps tu veux te faire plaisir fait il n'y a pas de soucis t'en veux manger à l'extérieur fast food industriel fait le t'envie de te commander un plat de sushi fait le t'envie de manger maison mais vraiment manger bien gras et tout exemple un bondi récollé ou un bondi la sauce poids avec légumes fait le il n'y a pas de restrictions dis toi dans ce challenge la restriction et les quatre elle est carrément interdite ok on se fait plaisir de temps en temps avec modération en eux voilà quoi tu vois non on de temps en temps c'est pour cela aussi que j'ai dit j'ai bien dit au début il va falloir que tu montres en story instagram en metta gant sur ta story pour que je puisse voir des séances de sport et tes plats surtout tes plats si tu ne veux pas mettre des photos en story des photos de plat ou des séances de sport il n'y a pas de souci envoie les mois en dm je répondrai t'inquiète pas moi je reprends ton mdm autre chose le budget parce que ça là oui c'est un c'est une vraie 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 question tu dois sûrement te dire ton histoire de challenge là il tombe malin parce que la la côté finance c'est pas la joie t'inquiète pas pour la plupart des produits je les achète à lidl et à géant oui j'achète des choses à biocop mais je n'achète pas les trucs les plus chers tu vois et puis il faut dire aussi que j'ai la carte d'adhérente donc forcément j'ai des réductions à lidl tu peux acheter vraiment pas mal de choses à des prix raisonnables et puis va faire un tour sur les marchés de ta ville c'est vraiment important parce que tu peux vraiment faire des économies là bas et puis si tu as déjà des choses dans ton placard c'est pas un problème diminue les choses petit à petit ça sert à rien de faire en grosse quantité surtout lorsque tu découvres vas-y mollo vas-y doucement on ne gaspille pas un tout ce qui est gaspillage alimentaire ça aussi s'est banni dans notre challenge je récapitule histoire que ce soit un peu plus clair parce que je donnais tellement d'informations là je suis persuadé là que tu es perdu donc je récapitule premièrement me suis sur mon compte instagram pour que je puisse voir tes photos des vidéos de tes plats et des séances de training et surtout lorsque tu as eu une victoire c'est à dire tu t'es couché plus tôt donc du coup tu t'es levé plus tôt tu as amélioré ton sommeil surtout si tu as pu augmenter ton taux de réhydratation c'est à dire avoir de l'eau pure pure si vous plaît moi de mon côté je te motiverai je te féliciterai et je te donnerai également des conseils s'il ya deux trois petits trucs à améliorer ok ce sera tu donnant donnant sera de l'échange t'inquiète pas c'est pas juste je regarde c'est tout et puis je fais et puis voilà quoi non c'est vraiment tu partage je vois tu me donne je te donne deuxième chose il va falloir que tu trouves ton activité physique fitness dans ce workout yoga la boxe la marche peu importe il va falloir que tu te bouge vraiment 30 minutes minimum 45 minutes à une heure max ça sert à rien d'aller courir deux heures ok j'ai bien dit 30 minutes minimum 45 minutes voire une heure maximum voilà si tu es comme moi tu adores faire des séances de muscu ou de fitness avec des poids intègre les poids utilise tes escaliers les escaliers de chez toi ou de ton immeuble utilise également tes meubles genre les canapés tes chaises cordes à sauter voilà quoi essaye de trouver des petits équipements pas cher et fait avec aussi ce que tu as sous la main troisième chose améliorer sa diète voilà en faisant des repas végétariens tous les soirs ou une fois tous les deux jours ou sinon tous les jours pour ceux qui sont plus à l'aise faites les tous les jours vous pouvez switcher entre végétariens et végétaliens c'est à dire qu'on bannit la viande mais trop carrément et innover dans vos plats mettez beaucoup de légumes verts mettez beaucoup de légumes de saison manger beaucoup de fruits de saison également varier varier un maximum vos plats sur mon compte instagram tu peux trouver des idées de recettes quatrième chose pas de restriction on se fait plaisir s'il vous plaît si vous aimez les pâtisseries faites les maisons le plus que possible vous pouvez manger un magnum ou manger fast food à l'extérieur aussi dans des plats maison mais un bon plat quoi tu vois comme j'ai donné l'exemple un bandit resource poids avec viande cochon ou poulet tous les haïtiens là vous avez compris vous voyez de quoi je parle et cinquième chose améliorer son sommeil c'est très important diminuer son stress aussi fait un peu de méditation ou essayer de prendre des moments pour vous pour relâcher la pression écartez les parasites de votre quotidien tous ces trucs là là genre qui vous stressent pour rien et prenez un moment où vous allez souffler un bon coup c'est vraiment important parce que ça aussi c'est ça joue dans le rééquilibrage alimentaire sixième chose qui fait qui fait cette aventure qui fait ce challenge vraiment ne vous mettez pas la pression allez-y doucement allez-y à votre rythme et puis voilà j'ai hâte de commencer ce challenge j'ai vraiment hâte parce que je me demande si vous allez vraiment le faire le petit coquin mais en vrai vraiment essayez on va faire ça sur une semaine déjà sur une semaine et après on va faire ça sur deux semaines trois semaines un mois trois mois quatre mois je ne fais pas ça dans le but genre l'été arrive des trucs ça on s'en bat les steaks d'accord on s'en fout c'est vraiment sur du long terme c'est quelque c'est des habitudes saines que tu dois prendre vraiment pour toute ta vie quoi tu vois on change de mode de vie en passe de sédentaires à un mode de vie actif un mode de vie très simple je vais aller profiter beau soleil même si là j'ai l'impression que les nuages gris espère que d'ici la fin de la la journée il sera beau j'ai vraiment hâte de commencer ce challenge vraiment en plus ma soeur va le faire cette fois ci hein ce sera trop cool tchous c'est parti c'est parti